Boc-en-Alle, une mosaïque de quartiers entre le Morne, la Bélard, Verger, Fonds Populaire, Fonds Kérosine et Botte-Lemais. Un territoire qui regroupe le lycée Schellcher, la caserne des pompiers, la police municipale de petites entreprises, quelques associations et la récente tour Lumina. Un lieu en pleine mutation. En un coup d'œil se dessine le fort contraste entre un habitat traditionnel et l'érection d'un espace moderne symbolisé par cette tour de 20 étages qui a suscité bien des débats en Martinique et dans ce quartier connu pour sa résistance culturelle via son association phare, Tambou Boc-en-Alle. On aurait pu trouver par exemple un bâtiment qui soit plus à la mesure du pays, nous pouvons trouver en Gokon-Lambie ou en Gokon-Boubelet et un truc qui pourrait même servir au tourisme. Et puis on aurait dit bon ça nous ressemble en Tambou-Belet. Maintenant, cette modernité là, c'est pas non, nous n'avons pas la main dessus, nous sommes citoyens, nous pouvons voter pour dire que nous sommes d'accord ou pas d'accord. Maintenant, la tour, elle est là, elle va peut-être jouer un rôle économique, mais nous disons attention aux autorités, en aucun cas la tour ne peut empêcher Aboc-en-Alle de fonctionner. Je prends un exemple, nous avons Tambou-Boc-en-Alle qui fait ces répétitions. Depuis 40 années, il ne faudrait pas y revenir de nous, ni bruit, qu'empêcher touristes, je ne sais pas qui, qui seraient dans la tour. D'autres manières, on nous connaît pour ça, on sera suffisamment solidaires pour que la tour puisse jouer son rôle économiquement pour la Martinique, parce qu'elle est déjà là. Nous-mêmes, nous contribuons à préparer des jeunes pour trouver du travail dans la tour, donc nous sommes partie prenante de cette partie, elle est déjà là. Mais maintenant, elle ne peut pas, en aucun cas, ou être ouvrant et puis qu'à mettre un nom, ou être. Donner toute sa place à sa jeunesse, aux chômeurs, le quartier est encore l'objet d'une forte politique d'insertion. Le nouveau centre d'affaires de la Pointe-Simon devrait prochainement employer 20% de la population des environs. Une nouvelle lueur d'espoir dans ce quartier populaire qui allant entraîner une mauvaise réputation. Réputation entretenue aujourd'hui par une partie de sa jeunesse, consommatrice de stupéfiants, comme dans d'autres quartiers populaires de la ville. Il ne faut pas le nier, il y a une partie du quartier qui ne touche pas à des toxicomanies parce qu'il y a des personnes fragilisées, mais c'est un phénomène devenu très minoritaire. N'empêche, ça concerne des jeunes et ça nous pose un vrai problème parce que ces jeunes-là, si nous avions plus d'activités, ces jeunes auraient pu trouver une voie. Nous nous employons aujourd'hui à aller vers la vocation sociale de plus en plus pour donner de l'activité aux jeunes et aux moins jeunes pour que notre quartier soit en synergie. Il est vrai qu'à l'inverse de beaucoup de quartiers Foyalais, Bocanal a réussi à faire reculer la petite délagance, créer et maintenir une activité en soirée. En se baladant, nous croisons Daniel, vendeur de grillades, près du canal. Il a aménagé l'espace. Clips, musique qui attirent la clientèle. Les différents groupes qui ont joué là, il y a un groupe espagnol qui a passé là aussi. Et ça m'a donné envie que nous fassions la fête Bocandal. La fête Bocandal était un bon bagaille pour nous avant. Mais après, nous avons cassé tout le bagaille et nous avons fait différents côtés, sauf quand nous. Tout le monde, tout le monde est là. Tout le monde est là, dès le temps de la rencontre d'ici à 3h du matin, 3h, 2h du matin, presque 4h du matin aussi, à Marçot d'ici à. J'ouvrez. Il y a aussi le club de pétanque de la Corniche, activité plus tranquille, qui jouit d'une belle réputation. Un club qui va bientôt fêter ses 60 ans, il est ouvert tous les soirs, 7 jours sur 7. C'est un club de la Martinique, donc on a déjà gagné. On a même un joueur chez nous qui était champion de France. Et là, ça va, ça va, nous sommes bien. On nous sommes en train de recruter pour la nouvelle saison. Et puis voilà. Ah, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, ici c'est très convivial. Nous sommes très amical entre nous, ça se passe très très bien. Même dans tout le quartier, tous les jeunes viennent, tous les femmes, tout le monde. Le sport a pris toute sa place dans ce quartier. Les plus jeunes s'amusent au foot. D'autres s'entraînent à la box-dye. Et puis, il y a le village des marins pêcheurs qui reste animé. Pendant que Jean-Noël et d'autres professionnels de la mer sortent dans la baie jusqu'à très tard. Sous-titrage Société Radio-Canada